Les demandeurs d'asile en provenance du Mexique n'ont jamais été aussi nombreux. Les chiffres le démontrent, plus de 22 000 ressortissants mexicains ont fait une demande en 2023. C'est 6 000 de plus que l'an dernier. Une ascension fulgurante depuis 2015. La cause? La violence grandissante dans ce pays. Des combats armés entre les différents cartels qui mettent en péril la sécurité des habitants. Résultat, la pression est de plus en plus forte à la frontière américaine, mais aussi au Canada. Au premier plan, les organismes d'accueil voient bien sur le terrain cette forte augmentation des migrants mexicains. Pour ce soit de plus en plus les Mexicains, il faut savoir que le chemin Roxam est enfermé. Beaucoup entreront par le chemin Roxam. Ils arrivent pour la plupart en avion. Entrer au Canada est beaucoup plus simple pour eux, car depuis 2016, ils n'ont plus besoin de visa pour venir. Le fait de ne pas avoir de visa facilite l'arrivée des gens qui viennent au Canada, comparativement aux gens de l'Afrique ou de l'Asie. Le débat est relancé depuis les derniers jours sur la capacité d'accueil du Québec. Certains acteurs dans le milieu croient que cette immigration est nécessaire. Le Québec a besoin de ce genre. Les Mexicains sont très souvent des accueilleurs qui vont aller travailler dans... des travailleurs d'entrepreneurs qui vont travailler dans les champs, parce que ce n'est pas tout le monde qui fait ce travail qui est très exigeant. Le Canada est un pays sécuritaire, un pays où il fait bon vivre, un pays où on a une belle qualité de vie, fait qu'on est un pays où il faut accueillir. Et on a besoin d'immigration. Les organismes d'accueil du Québec, eux, attendent un coup de pouce de la part du gouvernement. On est arrivé à un point où on a besoin de plus de ressources, ressources financières avant tout, pour pouvoir engager beaucoup plus de gens pour répondre à ces besoins. Le gouvernement fédéral, le gouvernement provincial, plutôt, pourrait soutenir davantage le milieu communautaire. Pour l'instant, les services financés pour spécifiquement les demandeurs d'asile sont, somme toute, assez limités. Rappelons que le Québec a accueilli près de la moitié des demandeurs d'asile au pays en 2023. La province est donc désormais au point de rupture, selon François Legault. Marc-Antoine Lemoyne, TVA Nouvelles, Montréal.